Musique Alors c'est notre deuxième séance concernant la lecture, Maisons de vacances. Marcel Pagnol, auteur masséé, se rappelle ses souvenirs d'enfance. Alors, commencèrent les plus beaux jours de ma vie, la maison s'appelait la Bastide Neuve. Mais il était neuf depuis bien longtemps. C'était une ancienne ferme en ruine, restaurée trente ans plus tôt par un monsieur de la ville, qui vendait des toiles de tente, des serpilières et des balais. Mais la maison avait l'air d'une villa. Il y avait l'eau à la pile, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne accolée au dos du bâtiment, aussi large et presque aussi haute que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre placé au-dessus de l'ivier pour voir couler une olympique et fraîche. Il y avait aussi au rez-de-chaussée une immense salle à manger qui avait bien cinq mètres sur quatre et qui décorait grandement une petite cheminée en marbre véritable. Un escalier qui faisait une coude menait aux quatre chambres du premier étage. Le jardin n'était rien d'autre qu'un très vieux verger abandonné et clôturé par un grillage de poulaillers dans la rouille du temps avait rangé la meilleure part, mais la population du jardin confirmait celle de villa. Alors, passons maintenant aux questions de compréhension qui parlent dans ce texte. On va justifier notre réponse. Évidemment, c'est l'auteur qui parle dans le texte car dans le chapeau, on parle de l'auteur qui raconte ses souvenirs d'enfance. Et dans la première phrase, l'auteur emploie ma vie alors commenceront les plus beaux jours de ma vie. Deuxième question. De quoi parle ce texte? Le texte parle de la maison de vacances de l'auteur et des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnole? Troisième question. Qu'est-ce que cette maison était à l'origine? La maison de vacances était une ancienne ferme en ruine restaurée 30 ans plus tôt. Quatrième question. Combien de pièces est composée la maison? Lesquelles? Cette maison est composée de cinq pièces, une immense salle à manger et quatre chambres au premier étage. Passons maintenant à la question numéro 5. Comment l'eau arrivait-elle dans cette maison? L'eau arrivait à la maison grâce à une grande citerne que l'ancien propriétaire avait fait construire et accolée au dos du bâtiment et qui était aussi grande que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinier au-dessus de l'église pour voir couler l'eau. Toujours les questions de compréhension, on trouve les réponses dans le texte. Question numéro 6. Relève dans le texte tous les mots ou groupes de mots qui désignent la maison. Que remarques-tu? Alors, parmi les mots, il y a Bastille 9, L, une ancienne ferme, bâtiment, villa. Alors, chers élèves, je vous invite à bien lire le texte et réécrire les questions de, ou bien plutôt les réponses concernant questions de compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo !